La première fois que j'ai entendu parler du roman que je vais vous présenter aujourd'hui, c'était dans un titre de Ron. C'était sur son titre Bora Vocal, où on entendait un homme parler, ou du moins baragouiner quelque chose sur un mauvais enregistrement audio. En réalité, l'homme qui parlait, c'était Alain Damasio. Et il ne parlait pas à quelqu'un d'autre, il parlait à lui-même. Il tenait une espèce de journal de bord durant la rédaction de son roman. Il s'était totalement coupé du reste du monde pour écrire et ressentir la Horde du Contrevent. L'histoire globale de la Horde du Contrevent est tout compte fait assez simple. Elle raconte l'histoire d'un groupe appelé la Horde, vivant dans un monde où le vent ne fait que souffler constamment, et qui est chargé de remonter le vent d'aval vers l'amont, comme s'il s'agissait d'une rivière, pour en découvrir l'origine. Ce n'est pas la première Horde qui se rend vers l'origine, mais tous comptent bien être la dernière de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont au fond d'eux ce courage qui va leur permettre d'aller jusqu'au bout. Ils sont 23 à constituer cette Horde, et ils ont tous un rôle dans ce groupe. Par exemple, on a Golgoth, le traceur, qui est en tête toujours. C'est celui qui ouvre la marche face au vent, et qui fait preuve d'une résistance brute assez incomparable. On a aussi Erg Macaron, qui est aussi l'espèce de garde du corps de cette Horde, le combattant, le protecteur, qui doit défendre la Horde contre les dangers qui menacent l'avancée de la Horde. Il y a aussi une sourcière, dont le rôle est d'aller récupérer de l'eau. On a aussi une soigneuse, une aéromètre, une maîtresse des vents, celle qui a la connaissance des vents. Il y a aussi un troubadour et un scribe qui sont parmi les personnages principaux du roman. Le roman est construit de telle manière que chacun leur tour, chacun des personnages, va venir raconter un bout de l'histoire. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque début de chapitre, si on peut appeler ça comme ça, où les personnages vont intervenir, on a un glyphe qui nous rappelle quel personnage parle. Un glyphe qui permet de repérer leur rôle dans la Horde et qui est tatoué sur leur peau. Quelquefois, on est un peu perdu pour se retrouver dans qui parle. Ça n'arrive pas souvent, en tout cas, moi, ça n'est pas arrivé souvent. Mais on peut toujours revenir au tout début du roman, où on a la liste des différents membres de la Horde avec le glyphe qui leur correspond. Du coup, si on a plusieurs narrations, on a évidemment plusieurs styles qui sont propres à chacun des personnages. Ce n'est pas dérangeant, je dirais même que c'est une force dans ce roman. C'est même un tour de force de la part de l'auteur d'avoir pu garder et alterner ces différentes approches de la vie, ces différentes approches du langage et ces différentes approches du vent. Je dis du vent, mais en fait, je devrais dire des vents. La quête ultime nous est présentée comme étant celle de retrouver l'origine du vent. Et puis, il y a une quête un petit peu sous-jacente qui est de connaître toutes les formes de vent qu'il existe au monde. Au début du roman, on rencontre le furvent qui est une forme assez violente des vents. Et puis, on sait très vite qu'il nous en reste trois à découvrir pour ne pas dire que tu vas crever. Du coup, au final, le but ultime de la quête, ce n'est pas ce qui préoccupe nos personnages. Et ce n'est pas ce qui nous préoccupe nous non plus. On s'en fout s'ils arrivent à découvrir l'origine des vents. On s'en fout parce qu'on sait qu'ils vont y aller. Je veux dire, leur histoire ne servirait à rien d'être racontée s'ils n'arrivaient pas à atteindre leur but. Et même nous, en tant que lecteurs, on sait que l'on va aller jusqu'à la fin du roman. Ce qui est marrant, c'est que la pagination du roman est à rebours. Pour la version poche, on démarre à la page 700 et on termine à la page 0. Donc on sait qu'on va vers l'origine. Là où je veux en venir, c'est que la réponse d'une quête, la vérité qui se cache derrière une énigme, elle n'est pas au but ultime. Elle n'est pas à la destination. L'important, c'est le voyage qu'on aura fait. L'important, c'est la lecture qu'on aura eu de ce bouquin. Le bouquin fonctionne comme ça, avec une espèce de miroir qu'il y a entre les personnages qui vivent leur quête et nous, en tant que lecteurs, qui lisons le livre. On le remarque même dans la ponctuation. Il y a tout un passage du roman, à peu près au début, je ne spoil rien, qui nous indique que les vents peuvent être retranscrits sous forme de ponctuation, avec des virgules pour noter un vent qui décélère ou avec des apostrophes pour noter un vent qui accélère, par exemple. Et puis, tout un tas d'autres signes, d'autres glyphes pour noter des rafales, pour noter des tourbillons, pour noter des trombes, tout ça. Du coup, les aéromètres et les scribes peuvent noter le rythme du vent, lui donner une forme et donc le catégoriser. Et c'est un peu pareil pour nous, en tant que lecteurs, au fur et à mesure de la lecture, on rencontre ces signes de ponctuation. Naturellement, quand il y a une virgule, quand il y a une apostrophe, quand il y a un point d'exclamation ou un point d'interrogation, on peut ressentir le vent, nous aussi, au fur et à mesure des pages, au fur et à mesure du rythme, du langage, de l'écriture qu'adopte Alain Damasio. Alors, cet effet miroir entre le personnage, entre les personnages et le lecteur, et cette prolifération des personnages, ça nous permet, en quelque sorte, de nous retrouver dans le gourmand, à un moment donné. Peut-être s'identifier à un personnage unique ou peut-être s'identifier un petit peu dans chacun, mais en tout cas, il y a beaucoup de résonance entre les lecteurs et les personnages. Au-delà de tout ce qui est action, au-delà de tout ce qui est narration, au-delà de l'aspect purement scénaristique du bouquin, Alain Damasio essaye de transmettre quelque chose, transmettre un message. Chaque personnage est une pointure dans sa fonction au sein de la horde. C'est pas pour rien que ce soit eux qui soient envoyés au front, comme ça, face au vent. C'est parce que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs physiquement, mais aussi mentalement, et dans leur connaissance du milieu, dans leur connaissance du monde, et dans leur aptitude à réagir et à réfléchir face à ce monde. Et comme ce sont les meilleurs dans chacun de leurs domaines, que ce soit le feu, l'eau, le vent, ce que ce bouquin tente d'approcher, c'est la notion de nécessité d'être. À quoi suis-je nécessaire ? Quel est mon rôle ? Au sein de la société ? Quelle est mon envie ? Où est-ce que je suis le meilleur ? Et qu'est-ce que je vais faire de tout cela ? Où est-ce que ça va me mener ? Alain Damasio, avec la horde du contrevent, a écrit un bouquin qui marque, qui sert, parce qu'il est totalement original, déjà, et parce que son message, ses messages, sont évidents de nécessité, ou nécessaires par évidence. On pourrait presque citer Kafka pour décrire ce bouquin. Il dit, « Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous ». Je le crois aussi, et la horde du contrevent fait partie de ces bouquins. Caracol s'est levé pour jouer du Cro-Morne. Il entame une mélodie agitée, puis l'allège et l'harmonise, se rassoit, semble entrer en lui-même, et pose tranquillement son instrument en nous dévisageant gravement. Lorsqu'il reprend la parole, son ton est simple et direct. « N'acceptez pas que l'on fixe ni qui vous êtes, ni où rester. Ma couche est à l'air libre, je choisis mon vin, mes lèvres sont ma vigne. Soyez complices du crime de vivre et fuyez, sans rien fuir, avec vos armes de jet et la main large, prête à s'unir, sobre à punir. Mêlez-vous à qui ne vous regarde. car lointaine est parfois la couleur qui fera votre blason. » Il marque une ultime pause, ses yeux rivés dans les nôtres, comme s'il y cherchait un écho impossible, une fraternité de résonance qu'aucun de nous ne peut lui offrir, là où il la rêve ou l'attend. Il se lève, en faisant claquer rythmiquement ses syllabes, et il achève. le cosmos et mon campement. Et toi, La Horde du Contrevent, tu l'as lu ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? On m'a souvent dit que l'autre roman d'Alain Damasio était encore meilleur, La Zone du Dehors. Si tu l'as lu et que tu veux nous donner ton avis dessus, n'hésite pas. Les commentaires sont là pour ça. Si ce nouvel épisode de Pas le temps de lire t'a plu, je t'invite à liker et partager la vidéo. Si tu n'as toujours pas le temps de lire, tu peux encore me proposer des bouquins à découvrir pour toi avec le hashtag TLDR Ça veut dire Too Long Little Trade. Tu laisses ça dans les commentaires ou sur mon Twitter. Et puis on se dit à la prochaine.